Les réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est toi le produit. A l'origine, les réseaux sociaux, c'est une formidable invention. On pense tous à Facebook, le pionnier en la matière, qui a été créé en 2004, qui était pour faire une sorte de trombinoscope pour les étudiants d'université de Harvard. Rapidement, le réseau s'est étendu à d'autres universités pour qu'en septembre 2006, il se fait ouvert au monde entier. Et aujourd'hui, on compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Facebook, c'est le troisième site le plus visité au monde après Google et YouTube. Il y a bien sûr d'autres réseaux sociaux. On va parler de tous les réseaux de manière générale. On a aussi, donc on parle de YouTube, il y a Twitter, Instagram et d'autres j'en passe. Alors aujourd'hui, sur les réseaux, on a tout ce qu'il faut. On a le moyen de rester en contact avec qui on souhaite. On a des informations sur des événements. On peut participer à des groupes spécifiques. On a des informations commerciales sur des entreprises. On a aussi des publicités, ça, il faut le dire. On peut regarder des vidéos, se distraire. Donc tous les réseaux sociaux ont leur spécificité. Mais le dénominateur commun, c'est le social, c'est-à-dire de mettre les gens en relation. Et ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de parler du monde des bisounours avec les formidables aspects des réseaux sociaux. On va plutôt parler du côté pervers du réseau social. Et à ce côté pervers, on va parler également du smartphone, qui est un des outils pour le réseau social et pour justement amener à ce que je vais vous parler tout de suite. J'en ai une citation de Rabelais que je trouve très bien illustrée à tous ses propos, qui est la suivante. L'invention des réseaux sociaux est formidable et c'est l'utilisation que l'on en fait qui est importante. On pourra rajouter la télévision à toute cette perversion. J'en ferai une vidéo dédiée puisque c'est un gros morceau, ça. Les réseaux sociaux, le côté addictif et chronophage. On dit que la cigarette fait perdre 10 ans de la vie d'un fumeur, mais c'est les 10 ans de fin de vie. Avec les réseaux sociaux, certains perdent aussi 10 ans. Par contre, c'est 10 ans étalés tout au long de sa vie. Il perd à 25 ans, à 30, à 35. Alors posez-vous la question. Aujourd'hui, je parle d'un côté personnel, on ne parle pas d'un aspect professionnel. Personnellement, si vous consommez du réseau social, qu'est-ce que vous faites dessus ? Est-ce que vous regardez la vie des autres au lieu de construire la vôtre ? On vit aujourd'hui dans une société à base de réseau social. On vit notre vie à travers les réseaux sociaux, pour certains, et du coup à travers des filtres, puisque nous et les autres décidons ce que nous allons mettre sur les réseaux sociaux. On va pouvoir montrer l'incroyable, même si on est déprimé. Les réseaux sociaux facilitent le jugement et nous éloignent de notre nature profonde. Dans un sens, ça facilite la communication à distance et on finit par oublier la communication directe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer du temps sur les réseaux sociaux, même pour des gens qui habitent à proximité de chez nous. Il y a même dans nos amis des personnes qu'on ne côtoie que par les réseaux sociaux. Pourtant, ils peuvent habiter à quelques kilomètres de chez nous. Ça devient une habitude. Et finalement, à quoi bon ? On parle de réseaux sociaux, mais on peut parler aussi de notre être, car nous sommes social. On est fait pour vivre en communauté. Mais en communauté à travers un écran, à travers un téléphone. Et là, ça me fait penser aux sites de rencontres qui permettent donc de faire rencontrer des gens. Et c'est aussi le monde des mythomanes. Finalement, on oublie ce qu'est une rencontre directe, d'aborder les gens, de discuter simplement. Il y a des peurs aussi qui tournent autour de ça, puisque finalement, d'aborder quelqu'un, on peut rapidement penser à du harcèlement. Alors que si on est à l'écoute de l'autre, qu'on se rend compte que l'intervention que l'on fait est inappropriée ou disproportionnée, eh bien, on peut arrêter. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de harcèlement. Mais les gens ont peur de cela. Et parfois, donc, ne passe pas l'action. On préfère rester à travers un écran. Par peur d'être jugé, par peur d'une confrontation. Peut-être parce qu'on met son égo trop en avant. On ne pense pas soit assez à le protéger ou tout simplement à pouvoir le remettre en question. et se dire que nous, nous-mêmes, ne sommes pas notre égo. Nous sommes nous. Alors, sur les réseaux, tout le monde paraît fort. Tout le monde paraît formidable. Alors qu'on a tous nos faiblesses. On a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Il faut le reconnaître, même si on ne le transmet pas. Et ça m'amène à vous parler d'un fléau que je vois dans le coaching. C'est la perte de l'estime de soi. Par rapport à ces réseaux, bon, je parlais un petit peu de la télévision rapidement. Et tout ça, tout ce qui est construit ici, fait que vous échappez votre esprit et vous en oubliez votre nature profonde. Résultat, vous perdez confiance en vous et votre estime personnelle. Et ça, c'est une vraie catastrophe. La science a montré que les réseaux sociaux permettaient au cerveau de libérer de la dopamine, cette hormone du bonheur. Mais l'hormone du bonheur instable. Je veux parler des gens de manière générale. Quand ils sont mal, ils vont sur les réseaux sociaux pour trouver de la compagnie, pour rire, pour se divertir. Ils peuvent discuter avec des amis, même envoyer des messages à 10 personnes différentes, juste en attendant une petite réponse. Parce que ça fait du bien. On se sent écouté, on se sent concerné. Résultat, leur bien-être est directement lié à ces interactions par rapport au réseau, par rapport à un nombre de likes. Et on finit par se demander pourquoi je n'ai pas eu autant de likes sur cette publication ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et il en finit par se dire ils ont un problème. Ils ont un problème d'amis, ils ont un problème de relation. Ils ont un traumatisme d'être isolés, de ne pas avoir d'amis. Et ainsi, on est dans un schéma d'addiction. On retourne sur les réseaux sociaux pour avoir à nouveau de la satisfaction, pour libérer cette fameuse dopamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dopamine, elle est sécrétée à chaque fois en quantité inférieure. Et pour en avoir autant, il faut en faire plus. Cette dopamine, elle est aussi libérée quand on boit de l'alcool, quand on fume des cigarettes, d'autres choses. Quand on parie aussi, en d'autres termes, les réseaux sociaux, les smartphones, c'est une drogue, une drogue dure, très addictive. C'est un peu comme si on buvait de l'alcool toute la journée. À chaque fois qu'on va regarder son smartphone pour consulter son nombre de j'aime, ses likes sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, et bien c'est comme si on prenait un verre, une bière, un verre de vin. Alors il y a des limites d'âge pour boire de l'alcool, mais il n'y a pas de limites d'âge pour aller sur les réseaux sociaux. Avoir du fun en jouant à un jeu sur son téléphone pour passer le temps, c'est pareil. Parce qu'il est plus facile de se distraire comme ça, c'est facile. On échange notre temps pour de la distraction facile. Parce qu'on a oublié comment se distraire à l'intérieur de nous. Comment éprouver de la satisfaction par nous-mêmes. Après l'adolescence, les jeunes se familiarisent avec l'alcool. C'est une manière de sociabiliser, de sortir du cocon familial. C'est une manière différente d'aborder la vie. Cela aide à affronter les anxiétés et le stress. Mais ça devient aussi une nouvelle programmation des cerveaux. Alcool égale, c'est cool. Égale, je sociabilise. Je passe du bon temps. Il est plus facile de se confier à une bouteille que de se confier à un ami. Et même si la consommation d'alcool cesse ou est maîtrisée, l'utilisation des réseaux sociaux, elle, reste entière. On va aller sur son smartphone plutôt que d'aller voir un ami. La science le prouve. Ceux qui passent leur temps sur les réseaux sociaux sont plus souvent en dépression que les autres. Il nous faut de l'équilibre dans la manière de consommer de l'alcool, de fumer de la cigarette ou d'utiliser les réseaux sociaux. parce que tout ceci est inutile pour le fonctionnement de notre corps. Ça vous est déjà arrivé et peut-être que c'est ce que vous faites de poser votre téléphone sur la table quand vous discutez avec des amis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mon téléphone est plus important que vous ? Prenez l'habitude de ranger votre téléphone ou de le mettre en silencieux quand vous êtes avec quelqu'un. de profiter de ce moment privilégié que vous partagez physiquement avec un autre être humain. Et en début de journée qu'est-ce que tu fais en premier ? Est-ce que tu vas regarder ton téléphone ? Si c'est le cas c'est une belle preuve d'addiction. Mes clients aussi me demandent souvent des clés pour gérer leur temps. Les réseaux sociaux sont néfastes pour la concentration et on sait que la concentration est un pilier dans la gestion du temps dans la productivité. Il est plus facile de regarder un chat faire des cascades dans une vidéo plutôt que de construire sa propre vie de rêver sa vie et de vivre ses rêves. Laisse tes rêves changer ta réalité mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves. Il y a deux moteurs dans la vie la satisfaction et la douleur. Tes rêves sont possibles que si tu te détaches de la douleur. Les rêves et la douleur sont incompatibles. Les rêves c'est de la confiance. La première erreur que tu fais en général c'est de te poser une question sur le problème. Pourquoi j'ai pas ceci ? Pourquoi j'ai pas cela ? Alors qu'il faut se poser une question sur la solution. Comment je peux avoir ceci ? Comment je peux avoir cela ? Maintenant pose-toi les bonnes questions. Quand on veut apprendre une langue étrangère on dit que le meilleur moyen c'est d'aller dans le pays qui la pratique ? C'est d'être en immersion totale. Tu peux avoir fait plusieurs années d'anglais par exemple à l'école ça ne fait pas de toi un bilingue. Alors que de passer ne serait-ce qu'un ou deux mois dans un pays et ça y est c'est fait. tu as besoin d'être en immersion pour arriver à tes objectifs. Alors par rapport à ces réseaux sociaux est-ce que tu es dans la bonne communauté ? Est-ce que tu fréquentes les bonnes personnes ? Est-ce que tu as des bonnes pratiques avec les réseaux sociaux ? Est-ce que tu troques ton bonheur pour des likes des vues sur tes vidéos pour regarder des vidéos marrantes ou avoir un bon score à tel ou tel jeu ? Le vrai bonheur c'est en se concentrant sur soi. Et pour le coup il faut être égoïste. Il faut d'abord être égoïste pour se recentrer pour penser qu'à soi pour créer son bonheur et ensuite tu pourras aller vers les autres. Parce que si tu n'as pas de bonheur en toi comment veux-tu en distribuer ? Et la source de bonheur intérieure est bien plus pérenne bien plus puissante que celle que tu vas pouvoir récupérer par l'extérieur. Les neurosciences l'expliquent. On appelle ça la sérotonine. J'ai parlé de la dopamine tout à l'heure. Le principe de la dopamine donc c'est une hormone qui est sécrétée par ton cerveau c'est le bonheur immédiat c'est la satisfaction instantanée. Elle a pour effet d'exciter tes neurones de provoquer de l'agitation et ils sont tellement surexcités qu'ils finissent par mourir. tu détruis du coup tes neurones avec ta dopamine. Quand tu cherches ton bonheur intérieur par la compréhension par un travail personnel qui demande effectivement peut-être plus de concentration de remise en question effectivement c'est moins facile que d'aller regarder des vidéos ou de passer du temps sur son téléphone. le fait de créer quelque chose qui vient de toi de passer à l'action d'accomplir quelque chose là tu as une autre forme de satisfaction qui arrive c'est la sérotonine dont je parlais juste avant. C'est aussi une hormone qui est sécrétée également par ton cerveau et qui a l'effet complètement inverse de la dopamine à propos des neurones. La sérotonine va calmer les neurones elle va les apaiser et ça va être exceptionnel pour ton corps. Les effets physiques sont innombrables et incomparables à la dopamine. Cette sérotonine c'est la vraie source du bonheur. Un bonheur qui dure un bonheur qui est très profond et qui est bon pour le corps. Alors peut-être que tu as besoin d'être dans un univers qui va être propice à ces questions à cette remise en question tu as besoin d'un accompagnement c'est ce que je propose avec la communauté Neurosatis et de pouvoir accéder à voir quelqu'un plusieurs personnes pour t'accompagner pour t'aider poser les bonnes questions pour avancer pour passer à l'action pour accomplir quelque chose et faire que tu puisses avoir du bonheur en tout instant. Alors maintenant si ces mots résonnent en toi si tu prends conscience et tu réalises que c'est le chemin à prendre pour avoir vraiment de la satisfaction pour écarter la douleur écarter la peur puisque aujourd'hui il faut agir agir en confiance et bien je suis là la communauté Neurosatis est là pour t'aider pour t'accompagner et pour faire de ta vie une formidable aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada